... Cet hymne du royaume de Luango a été présenté au cours d'une cérémonie qui a rassemblé d'unitaires de Boali, membres de la cour royale, cadres du département du Puy et autres culturels de tous bords. Boali, entendu les sept étoiles, ainsi se nomme cet hymne qui appelle au rassemblement, à l'unité et à la cohésion des fils et filles du royaume Luango. Ce sont des initiatives que nous, les grands de cette région, que nous devrons encourager. On dit l'hymne, mais en principe ce n'est pas l'hymne, ça on ne s'appelle pas l'hymne, c'est Luumbu Luango. Le message, ils appellent tous les enfants de la contrainte, tous les enfants du département du Quillot et Pointe-Noire d'être ensemble et être une seule personne. L'unité, l'amour. Malé Diones Productions a saisi cette occurrence pour révéler au public le groupe traduit moderne Tifoum, qui a exécuté cet hymne avec le concours du maestro Balou Kanta. Renan disait que les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect de la tradition. Et comme je voudrais me réclamer un homme du progrès, je dois donc m'attacher à tout ce qui touche à la tradition, parce qu'il faut aller puiser aux sources. C'est pour cela que je me suis empressé à venir ce matin au centre culturel Tati Douta pour suivre la sortie, j'aurais pu dire officielle, de l'album qui porte sur l'hymne des peuples de Luango. Et les impressions, la portée, oui, j'aurais pu dire que c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre, c'est quelque chose de formidable parce que ça nous a replongé dans la véracité de la langue Luango, de la langue Vili, et ça nous a permis de nous rémémorer certains proverbes, certains contes qui fondent cette langue. Et c'est une très bonne chose de vivre cet hymne qui nous permet de comprendre aussi l'essence, même des origines Luango. La harmonie a aussi été ponctuée par la levée des fonds pour encourager l'initiative et la distribution du single aux participants. Sous-titrage Société Radio-Canada